Salut la Fixie Army ! Salut ! J'espère que vous allez bien et toi aussi ? Oui bien sûr ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique sans spoiler, un débrief mais un débrief un peu particulier puisqu'on tente un nouveau concept, une nouvelle façon d'envisager le truc. Donc surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire puisque la prochaine critique ce sera Thor qui arrive très bientôt et si le concept vous plaît bah du coup on le reprendra sous cette forme. Est-ce que tu veux parler des nouveautés ? Oui bien sûr alors déjà on a un peu comme tu dirais une grille maintenant d'évaluation avec différents différents points qu'on va aborder et auxquels on va attribuer une notation. Donc en gros on va vous mettre un time code en bas qui récapitulera les différentes parties et notamment s'il y a des spoilers ou pas puisqu'on ne sait pas encore ce que ça va donner. Logiquement dans cette vidéo-ci il ne devrait pas trop y en avoir mais c'est vrai que pour les Marvel on tourne un peu en rond sans spoiler donc ce sera sûrement le cas des prochaines vidéos. Donc la première partie ce sera l'histoire sur quatre points. Avant qu'on donne un peu notre avis, est-ce que tu veux résumer l'histoire du film ? En gros dans ce film on suit l'histoire de Buzz et l'éclair donc le ranger de l'espace dont est tiré le jouet qu'on connaît tous et qui est l'un des protagonistes de la saga Toy Story. Ce Buzz et l'éclair se retrouve sur une planète hostile avec sa partenaire Alisha. En tout cas pour moi toute l'intrigue du film et tout ce dont parle le film finalement c'est comment Buzz l'éclair va tenter de pouvoir rentrer sur sa planète. Rentrer sur sa planète et surtout quitter cette planète parce que c'est des rangers de l'espace. De base c'est quand même leur vocation ne plus pouvoir voyager dans l'espace du coup c'est compliqué mais pour moi ça spoil un peu tu vois parce que quand on voyait la bande annonce j'avais grave l'impression qu'on allait avoir un truc un peu à la star wars à la garçon de la galaxie. Tu trouves qu'il y a un gros écart entre la bande annonce et ce qu'on voit dans le film. Ouais moi je m'attendais pas à ça en tout cas j'ai été surpris sur ça. Moi en tout cas ce que je peux dire par rapport à ça c'est que c'est l'un des Pixar que j'attendais le moins. Effectivement j'ai vu la bande annonce une fois mais c'était vraiment pas un projet qui m'attirait mais j'étais très surprise finalement de ce que ça donnait. Je m'attendais pas à ça. En fait quand tu regardes le film dès le début du film il y a de l'action et j'ai trouvé ça très surprenant tu vois. Le rythme il est particulier dans ce film. Ouais c'est vrai. C'est un film où t'as pas de temps mort je trouve et plein d'intrigues dans l'intrigue. Mais pour moi c'est vraiment un film en deux temps comme dans là-haut. Y'a un avant avec une intrigue que tu t'attends à suivre et qui va provoquer de l'émotion et ensuite on part sur complètement autre chose comme dans là-haut. Tu vois le moment où genre on suit leur mariage et tout et après ça part en n'importe quoi avec les chiens et tout ça. Ouais. Bah ça m'a fait un peu cette impression là pour ce film. Pas moi. C'est marrant ça. Ah non du tout pour moi dans ce film. On suit Buzz et on l'accompagne dans ses réussites, dans ses échecs, dans ses difficultés. On l'accompagne vraiment tout du long. Mais y'a quand même pas mal d'histoires dans l'histoire. Enfin y'a vraiment une séparation entre la première partie et la seconde partie du film. Non en fait là-haut je comprends ce que tu dis quand tout d'un coup ça part en live et what genre on a complètement changé mais là moi j'ai pas eu ça. On l'accompagne juste tout du long et y'a pas de moment où ça devient un peu désolé de le dire what the fuck tu vois. Non mais moi je trouve quand même qu'il y'a une rupture. Enfin quand il commence à rencontrer les autres personnages, la tournure que prend le film est complètement différente de la première partie du film. Ah oui elle est différente. Elle est différente. Je trouve qu'il y'a une séparation. Mais elle est pas... Je suis pas en mode mais attends... Qu'est-ce qui se passe là d'un coup ? Genre ça n'a rien à voir avec le début. Pas vraiment moi je trouve. Mais après bon chacun son avis tu vois. Ok. Du coup tu voulais évoquer un dernier point dans la partie histoire ? Ouais. Alors au niveau de l'histoire genre j'ai pas arrêté de me dire ça pendant tout le film. Je pense que tu seras d'accord avec moi mais dans ce film pour moi y'a des vraies inspirations qui sont très marquées. Dans le film on retrouve un peu d'Interstellar, un peu de Rick et Morty. Ah ouais Rick et Morty qui arrive. Ouais Rick et Morty ouais. Un peu de Star Wars aussi mais Star Wars c'est très léger. C'est juste au niveau du vaisseau. De l'intérieur voilà. Aussi avec le personnage de Sox qui rappelle un peu R2-D2 à certains moments. Un peu de Gravity aussi sur... De toute façon c'était sûr que ce film allait faire des références à d'autres films... Qui se passent dans l'espace. Ouais. Ouais mais je trouve que du coup les références qui sont faites elles sont... Enfin on les reconnaît vraiment. Bah écoute oui je suis assez d'accord après moi c'est quelque chose auquel je m'attendais finalement qu'il y ait quand même des références à tous ces univers là. Ma note pour l'histoire est celle-ci. 3 sur 4. 4. Je sais pas si c'est lisible. J'en suis pas sûr mais au moins c'est bien de le dire. Ok. Pourquoi ? J'ai passé un super bon moment en regardant le film. L'histoire elle était vraiment prenante, intéressante, surprenante. Notamment vis-à-vis des points d'annonce comme je le disais. Mais... C'est pas devenu mon Pixar préféré. C'est pas devenu mon film préféré. Je pouvais pas mettre 4 sur 4. Il y a notamment un point sur lequel je vais revenir quand on va parler de la partie émotion je pense. Parce que c'est une catégorie si je m'abuse voilà. Qui fait que ce sera 3 et pas plus. Je pense qu'on va être à peu près d'accord. Du coup je me contente. Je reprends juste. J'ai aussi mis 3 sur 4 cette partie. Parce que j'ai bien aimé l'histoire. J'ai bien aimé comment rentrer dedans. Mais comme je l'ai évoqué, je trouve qu'après la partie un peu émouvante, le truc s'est un peu perdu dans mille intrigues différentes et il y a eu un moment où j'ai un peu décroché. Bon. 3 sur 4 pour chacun. Oh non. Au pire vas-y raconte que finalement c'était pas... T'as pris un feutre, un vrai marqueur. Bon. On est dans une... Dans une vraie galère de tatabixi. C'est-à-dire que j'ai pris un feutre indélébile pour l'ardoise. Du coup ça ne s'efface pas. Non mais peut-être avec du savon et une éponge mais putain. Du coup bah pour la suite, bah on va pas prendre l'ardoise. Notre seconde catégorie, c'est la catégorie personnages. Est-ce que tu veux qu'on donne la note d'office ? Moi je pense qu'on va donner la note et après on va expliquer ce sera mieux. Ok. Bah moi j'ai mis 4. T'as mis 4 sur 4 en personnages. Là, les personnages du film, c'est devenu tes personnages préférés. Mais non. Non, c'est juste que je trouve qu'ils étaient bien écrits. J'ai aimé la diversité des personnages surtout et des personnages qui sortent du lot et qui sont différentes d'habitude. La diversité, je suis d'accord. C'est aussi un point que j'ai mis en avant. Franchement, il y a une diversité de personnages. Je pense à la reprise de prison là, qui m'a fait penser d'ailleurs un peu au personnage de l'Atlantide. C'est quand même pas un personnage que t'as l'habitude de voir. Ouais, j'ai aimé la diversité et j'ai aimé l'imperfection des personnages aussi. Que ce soit Buzz Léclair avec son côté un peu très stressé, très dans le contrôle, tout ça. Le personnage d'Easy aussi qui a quand même des peurs, des doutes, tu vois. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et j'étais très surprise par les personnages. D'ailleurs, je tiens à faire une analogie. Le personnage de Buzz Léclair m'a beaucoup fait penser à Captain America. Un peu Monsieur Parfait, un peu Monsieur Protocole. Et alors, je dis peut-être une bêtise, mais Chris Evans, c'est Captain ? Ouais. C'est la voix originale de Buzz. Buzz. Donc ouais, j'ai trouvé le personnage de Buzz particulièrement bien écrit. Il est drôle. Il arrive à nous faire oublier le jouet Buzz. Et ça, c'est pas facile. Non, clairement. Mais c'est bien, il a une personnalité complètement différente. Tu trouves ? Bah oui, par rapport au jouet. Un peu après, il y a des similitudes. Ouais. Il y a des similitudes, mais quand même, il est assez différent. Le sens du devoir et tout, quand même. Mais il est moins sympathique. Ah bah au début, il est beaucoup moins sympathique. Oui, il m'a fait penser à Woody, dans Toy Story. Hum, dans son comportement. Ouais, dans le côté un peu, genre, c'est moi qui dirige le game. Mais attends, te bats dans Toy Story, ça devait pas être Woody qui était sympa et Buzz qui était pas sympa, un truc comme ça ? Non, Woody, ça aurait dû être le méchant. Et ils l'ont adouci après. Ah ok, il était complètement pas sympa du tout. Ouais, il était pire. Ok, il était pire. Au niveau des autres personnages, eux aussi, ils sont très drôles. Ils sont très diversifiés. Comme tu le disais, il y a une vraie diversité dans les personnages. Ouais, ça, c'est intéressant. Ils ont aussi des problématiques et des problèmes qui leur sont propres. Et ça aussi, c'est intéressant. Et ils évoluent aussi, également, dans le film. Ils arrivent à tous exister à l'écran, en fait. Ouais. Ouais, ils arrivent exactement à tous exister, ouais. Quels sont tes personnages préférés ? Ouh, mes personnages préférés. C'est pour ça que moi, je mettrais pas non plus la note de 4 sur 4. Parce qu'il n'y a aucun personnage où je me dis... Genre, je l'ai vraiment adoré, tu vois. Mais Sox ? Non, Sox, c'est clairement... Sox, quand même. Sox, c'est le personnage un peu mignon, tu sais, des films. Ah, mais attends, attends, attends. Il n'est pas juste mignon. Non, il est mignon, il est utile. C'est rare qu'on arrive à avoir un sidekick aussi bien fait. Il est assez intéressant. Notamment pour une intelligence artificielle, en quelque sorte. Enfin, il aide quand même vachement dans l'histoire. Il est super marrant, il est grave cute. Il est dévoué aussi. Ouais. Ouais, ouais, non, non, non. Ouais ! Moi, je ne suis pas d'accord. Non. Enfin, ce personnage-là, moi, il fait partie de mon panthéon, là. Ton panthéon des personnages tout film confondu. Que j'aime. Que j'aime, mais c'est parce que c'est un chat aussi. Oui ! Du coup, tu n'es pas très objective. Les personnages sont bons, mais pour moi, ce n'est pas la note parfaite, tu vois. Ah ouais, alors que moi, je pense que par rapport à mes attentes dans ce film, ça les a explosés. Mais 3 sur 4, c'est une très bonne note. Oui, mais 4 sur 4, ça en est une encore meilleure. Mais après, le personnage de Buzz est vraiment bon. Est-ce qu'on parle de Zerg ? On peut en parler, mais de façon très succincte. Ok. Le personnage de Zerg était également très très bon. On met du temps à le voir vraiment, mais c'est bien. Ça apporte vraiment quelque chose au film, je pense. Ok. Troisième partie, le décor et le son. En gros, le son et l'image, quoi. Moi, j'ai mis 3 et demi. Alors, au niveau de ma note, j'ai mis 3 parce que j'ai trouvé les sons et l'image bien, notamment l'image, les scènes qui se passent dans l'espace, au moment de l'hyper-vitesse, tout ça vraiment très très bien, très très beau. Le son aussi est bon. Après, je ne suis pas ressorti de la salle avec une musique en tête, avec un bruit. Je veux dire, ça n'a pas réinventé, par exemple. Je vais comparer à Star Wars. Ce n'est pas le bruit du sabre laser, tu vois. Genre, je ne peux pas mettre une note parfaite, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi et du coup, ça me donne envie de revoir ma note. Donc, je vais mettre 3 plutôt que 3 et demi parce que c'est ce qui m'a manqué aussi. Quand tu regardes le film, ça fait le travail. Genre, tu passes un bon moment, mais ce n'est pas non plus inoubliable. Les images, par contre, étaient très très belles. Genre ça, rien à dire. Pour un film d'animation, vraiment, c'était carré. Pour la partie images, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai trouvé que c'était hyper réaliste. Limite que ça ressemblait plus à un film qu'un film d'animation. Pour les décors, notamment la colorimétrie et tout. Ça m'a vraiment fait penser aux films Interstellar, Gravity, tout ça. Et ça m'a agréablement surprise. Et j'ai trouvé que le vieillissement était vachement bien fait aussi. Je trouve que c'est vraiment très 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 bien fait. Je trouve que là, pour le coup, en termes de visuel, Pixar est vraiment au sommet de son art. Pour le son, ce que j'ai apprécié au-delà de la musique qui était bonne, c'est les jeux qu'il y a eu sur les silences et sur les respirations. Oh, je n'ai pas noté ça. Il y a une scène, notamment, où Izzy n'est pas forcément très à l'aise. Et en fait, il y a un silence complet. Et tout ce qu'on entend, c'est sa respiration stressée. Et j'ai trouvé que ça a ajouté vraiment quelque chose à la scène. C'est vrai. Et j'ai aimé qu'il joue avec ça. Dans la scène en question, ça fait vraiment sens qu'il l'ait fait de cette façon-là. Mais oui, effectivement, c'est vrai que c'est bien pensé. Ça fait très film. En général, dans les films d'animation, notamment, en même temps les films en général, on n'aime pas trop le silence. On aime bien toujours qu'il y ait une musique, un bruit environnant. Mais là, dans cette scène-là en question, effectivement, ça fait sens qu'il l'ait fait comme ça. Ça me fait un peu penser à La Reine des Neiges, où tu as ce moment où Hans est sur le point de tuer Elsa. Et où, du coup, Anna met sa main. Et en fait, tu as un silence aussi à ce moment-là. Et ça renforce tellement la scène. Et je trouve ça chouette, du coup, qu'il joue là-dessus. C'est vrai. Tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, je voulais ajouter un truc. Ouais, les bruits du petit chat. Ils sont rigolos. Les bliblibliblop. Ils sont mal faits, mais c'est pas grave. C'est juste que je voulais noter dans le son, parce que c'est original, mais ils sont mal faits, quand même. Tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, ça me fait complètement penser aussi qu'on n'en a pas parlé, mais Socks, il est vraiment indispensable à l'humour du film. S'il n'était pas là... Non, il y a d'autres choses qui sont humoristiques, notamment les personnages qu'il rencontre dans la seconde partie du film. Mais c'est pas Buzz qui rajoute de l'humour, quoi. Il n'est pas funky. Non, il n'est pas super fun, non, non. Mais il y a un peu d'humour quand même avec lui, encore une fois, notamment quand il enregistre pour le journal de bord. Après, ça, ça fonctionne particulièrement parce que ça nous rappelle aussi le jouet Buzz. Si le jouet Buzz ne faisait pas ça, ce serait un peu moins marrant. Mais du coup, c'est bien. C'est un petit clin d'œil sympa. On va passer à la quatrième catégorie, l'émotion dans le film. Je donne ma note en premier, tu la donnes après ? Allez. J'ai mis 2,5 sur 4. Alors moi, j'ai aussi mis 2,5 en fait. C'est marrant. On a la même note. Sachant qu'on n'a pas le même niveau d'émotivité sur les films en plus. Non. J'ai été très touchée par la première partie du film, comme je le disais. J'ai pleuré à ce moment-là. Par contre... T'as pas honte ? Non. J'ai pleuré à ce moment-là. Ouais, j'ai pleuré. Ok. Même que dans la salle, je t'ai dit... C'est une honte qu'il me fasse déjà pleurer dès le début de la vie. Et je t'ai dit, là-haut l'a bien fait. C'est vrai. Après, c'était pas le même niveau d'émotion, quand même. Faut pas abuser. Là-haut était quand même bien... Justement, c'est de ça dont je vais parler. Mais ce qui fait que ma note est aussi basse, entre guillemets, c'est que je trouve que sur la fin du film, pas d'émotion. Ouais, pas du tout d'émotion. Et ça, pour moi, c'est quand même un peu dommage. Mais j'ai quand même mis une bonne note, au-dessus de la moyenne en tout cas, parce que j'ai beaucoup ri. Et parce que j'ai été surprise aussi. Mais du coup, ça m'a provoqué de l'émotion de regarder ce film. Ouais. Bah, moi, j'ai mis 2,5. Parce que je vois les moments qui sont faits pour qu'on ressente de l'émotion. Mais ça m'a pas ému comme d'autres... Après, il en faut beaucoup pour tes mots-parts, quand même. Comme d'autres films. Sur les films d'animation. Parce que si je compare à Coco, si je compare... Bah, la scène de là-haut, moi, elle m'aimait un peu. Bon, elle me fait pas pleurer. Mais elle m'aimait un peu. Je ressens quelque chose. Genre, alors que là, je ressentais aussi quelque chose. Je suis pas un monstre. Mais bon, c'était léger, quoi. Mais en fait, je vois les mécanismes qu'ils mettent en place pour nous faire ressentir de l'émotion. Alors que moi, ce que j'aime, c'est me faire surprendre. Que l'émotion même me surprenne, en fait. J'ai quand même envie d'ajouter un petit truc. C'est que moi, j'ai été aussi émue par les messages. Tu vois, qui sont transmis dans le film. J'ai aimé les valeurs qui étaient dedans. J'ai aimé... J'ai été touchée par certains personnages. Et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai aimé au-dessus de la moyenne, quand même. Ok. Bah, on va passer à la dernière catégorie, alors. L'originalité et la surprise du film. Donc ouais, au niveau de l'originalité, moi, j'ai mis 3,5 sur 4. J'ai mis 4 sur 4. J'ai essayé entre les deux. Parce que le film est quand même vraiment super original par rapport à ce à quoi je m'attendais. Quand on te dit qu'on va faire un film BuzzFeed Klaas sur le Roger de l'espace, tu t'imagines un certain type de film. Et c'est pas du tout... Enfin, c'est pas vraiment la direction qu'ils ont donné au film. Et ça, c'est vraiment super surprenant. Déjà, de base. Après, dans l'histoire qu'ils racontent, dans les mécaniques qui sont mises en place, ça aussi, c'était vraiment surprenant. Je pense que sur ça, on est de toute façon d'accord. Puisque moi, j'ai mis la note maximale. J'ai rien vu venir. À chaque fois que j'imaginais quel tournant pourrait prendre l'histoire, et notamment dans la première partie, j'ai été surprise. C'est compliqué de dire que c'est l'un des meilleurs Pixar. Vraiment très compliqué. Parce que pour moi, ça sort de l'originalité que peut nous proposer Pixar dans les concepts. Mais dans le niveau de surprise, dans l'écriture, dans la façon dont les choses ont été faites, je trouve que c'est quand même un très bon film. En fait, j'ai l'impression que c'est limite pas un Pixar. C'est un très bon Disney. Si je devais redire une nouvelle fois quelque chose, c'est vraiment que pour moi, il pioche vraiment dans pas mal de choses. Du coup, ça pourrait lui faire perdre des points en termes d'originalité. Parce que vraiment, les références, pour moi, elles étaient obvieuses quand je regardais des films. Je suis en mode, mais ça, ils se sont vraiment inspirés d'Interstellar. Ça fait vraiment penser à Rick et Morty. Mais en fait, il le fait tellement bien que ça reste quand même surprenant et original. Du coup, ça lui fait pas perdre de points pour moi. Au contraire, même, limite. Ça lui en fait gagner. En fait, ouais. Mais c'est marrant que ce soit aussi inspiré, mais que pour le coup, t'aies pas vu les choses venir et que ça a quand même réussi à te surprendre, je trouve. Ouais, parce qu'en fait, il prend des éléments de pas mal de choses, mais la façon dont il les assemble, ça reste logique et en même temps surprenant. Et ça, c'est quand même une prouesse. Après, moi, le dernier truc que je voulais ajouter, et ce qui a fait que j'ai mis la note maximale, c'est la nouvelle réflexion qu'il y a autour du méchant. Parce que ça fait quand même, je pense, une grosse dizaine d'années que Disney comme Pixar réinvente le concept du méchant. C'est vrai. On a eu le plot twist, on a eu le méchant qui est finalement pas si manichéen et qui est pas vraiment méchant. On a eu plein de choses. Ouais. Mais là, on est encore sur un autre niveau. C'est vrai. Et je l'ai trouvé très surprenant et très bien réalisé. C'est vrai. Et j'ai beaucoup aimé ce que ça a laissé penser, tu vois. Et ça, ça m'a fait mettre 4 direct. Ouais, je crois que je vais la passer à 4 parce que j'ai aucun aspect négatif. Par rapport à ça ? Par rapport à ça, ouais. Moi, j'ai fait le tour. Du coup, je te propose qu'on termine par ta question qui fâche. Ok, la question qui fâche. Tu préfères buzzer l'éclair ou Toy Story ? Tu me fatigues. Bah ouais. Ah, c'est difficile. Déjà, ce qui est dur, c'est comparer ce film-là et toute une saga. Parce qu'il y en a quand même 4 dans les Toy Story. Et puis, tu compares ça à un film qui a forcément eu un impact émotionnel. Bien sûr. Je sais, c'est la question qui fâche. Je préfère Toy Story. Pourquoi ? Je peux pas te dire que je préfère buzzer l'éclair. Parce que j'ai pas la même attache. Il est bien fait, hein. Mais, pardon, mais... Toy Story 3, c'est un chef-d'oeuvre. Mais rien qu'au niveau de l'émotion. On parle de Toy Story 3, même déjà au niveau de Toy Story 1. Genre, Toy Story 1, Toy Story 3. Au niveau de l'émotion. Au niveau de l'émotion. Putain, j'aurais pas dû en faire un 4 en ce moment. En fait, le truc, c'est que je suis pas attachée à Toy Story 1. Et je suis pas attachée à Toy Story 2. Mais je suis extrêmement, extrêmement attachée à Toy Story 3. Genre, vraiment, c'est mon préféré. Il est vraiment bon. Du coup... Et Toy Story 3, pour moi, c'est un vrai Pixar. Après, si tu me demandes si je préfère Buzz l'éclair ou Toy Story 4, là, c'est Buzz l'éclair. Ouais, mais bon, c'est pas dur parce que Toy Story 4, bon... Mais du coup, toi, t'as le même avis que moi ? Ouais. Alors, donc, nous avons mis 16,5 et 15,5. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est un bon film. Peut-être pas qu'il marquera définitivement l'histoire de Pixar parce qu'il est pas non plus à ce point-là, je pense. Non. Mais qu'il a quand même de très bonnes qualités. C'est un bon... Non, vraiment, c'est un bon film. D'ailleurs, même quand on dit la note de 16, parce qu'en gros, c'est 16, j'ai l'impression qu'elle est un peu basse par rapport au moment que j'ai passé en voyant le film. Tu vois, si j'avais dû mettre une note... Comme ça, ouais. Comme ça, j'aurais sans doute mis un peu plus. Mais c'est vrai que c'est bien de le faire en plusieurs comptes. Comme ça, ça permet... Ouais, et puis... Est-ce que tu mettrais, par exemple, 18 en sachant que peut-être que quand tu reverras le film au deuxième visionnage, il sera beaucoup moins bon, tu vois ? Ouais, c'est vrai. C'est des vraies questions qui se posent. Moi, je me rends compte que quand je fais des critiques de films à chaud comme ça, et que je revois le film trois mois après, j'ai pas le même avis. Tu vois ? Ouais, ouais, ça te l'a fait pour Lucas, notamment. Ouais. Ouais, mais bon, je regrette pas de l'avoir lynchée à la sortie. Après cette très longue conversation, on va conclure cette vidéo. Yes. Merci de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu. Surtout, mettez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Donnez-nous votre avis sur le film aussi. Ouais, ouais. On adore avoir vos avis. C'est vrai que c'est intéressant. Je vais voir pour le mettre en podcast également. Peut-être une version plus longue. À voir. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ce sera sûrement la critique d'auteur. Sans doute. Très probablement, ouais. Oui, on vous aime. Salut. Bisous, bisous, bisous. Et pour le post-générique, j'avais envie de finir sur une anecdote du film. Ok. Parce que je pense pas qu'on va spoiler. Ouais. Donc voilà. Puisque dans les coulisses de l'art-of de Buzz Léclair, il nous explique... Tu vois le moment où Buzz Léclair, il fait une équation pour changer sa trajectoire ? Ouais. Et bah en fait, c'est une vraie équation qui existe. Et qui a été réalisée par le père du réalisateur, qui était un ancien ingénieur en mécanique. Et en fait, donc c'est une version condensée qu'on a. Ok. Il a travaillé une semaine dessus. Et en fait, c'est vraiment une équation qui serait faite pour changer une trajectoire d'un vaisseau, tu vois. Ok, c'est stylé. Ouais. J'ai trouvé ça super cool. Je me suis dit que j'avais envie de partager ce fun fact avec vous. Bisous. Salut. Au. 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 Sous-titrage ST' 501